bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation on ne va pas appeler ça un tuto parce que c'est un truc un peu bizarre je vais vous le montrer ça s'appelle le cube WTF vous allez comprendre pourquoi tout de suite donc je vais lancer l'animation image par image on va faire apparaître le cube parce que le cube était au dessus de la caméra bah vous le voyez de toute façon je suis bête vous le voyez donc le cube apparaît dans la caméra donc là je vais démarrer l'animation vous voyez le cube tombe et après ça fait n'importe quoi voilà donc je vais vous expliquer comment j'ai fait donc c'est quelque chose d'assez simple donc on va revenir au cube donc il s'agit d'un cube que j'ai subdivisé du coup il revient lorsque je passe en mode edit il revient au début de l'animation vous voyez j'ai subdivisé donc j'ai fait W subdivide après ici il y a number of cut j'ai mis number of cut à 10 donc voilà j'ai subdivisé j'ai fait un subsurf c'est pour ça qu'il est un petit peu arrondi voilà c'est parce que j'ai utilisé et j'ai utilisé le cloth modifier et un solidify avec une épaisseur assez importante ce qui fait que lorsqu'on utilise seulement le cloth qu'on change aucun paramètre au cloth et qu'on met un solidifier avec une épaisseur énorme je sais pas si on peut voir l'épaisseur du cube mais l'épaisseur du cube en fait fait tout le cube quasiment lorsque c'est à 1 et quelques je crois que l'épaisseur du cube fait tout le cube donc on peut peut-être voir ça on va supprimer on va supprimer certaines faces ici afin de pouvoir le voir on va faire x delete face ah non en effet non ça fait pas du tout tout le cube mais l'épaisseur est quand même importante et lorsqu'on met une certaine épaisseur comme ça au cloth modifier ça fait un peu n'importe quoi comme vous avez pu le voir c'est sûrement un bug donc là on va augmenter encore l'épaisseur là ça crée des collisions vous voyez et lorsqu'on a cette épaisseur là et qu'on relance vue caméra on relance notre animation faut la relancer depuis le début voilà ça fait encore n'importe quoi mais ça peut donner si par exemple on m'en pose et qu'on regarde un peu la forme que ça donne je sais pas ça peut donner quelque chose d'intéressant des fois lorsqu'on lance une animation comme ça on peut obtenir des formes qu'on n'aurait jamais obtenu autrement par exemple ici si j'enlève le solidifier vous voyez si je mets mon animation en pause ici je peux retourner un petit peu en arrière comme ça on va dire donc là on a notre cube vous voyez là c'était le cube hop le cube s'écrase le cube a disparu c'est tout à fait normal voilà on va repasser voilà donc là si on recule un petit peu pas trop non plus un cube on obtient presque comme ce plan là justement s'affaisse plus que les côtés puisque sur les côtés il y a plus de matière et bien ça fait un genre alors un genre de piscine gonflable ça peut vous donner une base de piscine gonflable par exemple si on applique le subs euh on applique non c'était pas une bonne idée voilà donc on revient à notre piscine mais voilà on peut rester en pause comme ça on se met en vue caméra zoom un petit peu j'ai bien sûr il y aura un peu de travail à refaire dessus mais voilà on rajoute une texture tout ça un truc ça peut donner un effet de piscine ou je sais pas quoi voilà pour montrer qu'on peut faire des modèles justement avec de l'animation donc voilà j'espère que ce tutoriel un peu enfin cette vidéo un peu bizarre vous aura plu à très bientôt pour une prochaine vidéo